Salut mon chère! Salut Sylvain! Aujourd'hui, on va vous montrer, selon nos compétences, comment écorcher un vison. La technique, c'est la base de tout dans le fond. C'est les pots en sac, que ce soit un vison, un mat, un renard, un piquant, toutes les fourrures, c'est le même principe dans le fond. On vous montre ça. Si vous avez des commentaires, que ce soit gêné ou pas, les commentaires constructifs et non négatifs. On va vous montrer ça et on va bien avec ça. Là, on va vous montrer comment starter votre débit. Dans le fond, on part du talon. On va jusqu'à l'anus. On fait le taux de l'anus jusqu'à l'autre patte. Après ça, on va dégager la queue et on va descendre la fourreur. Je vous montre ça tout de suite. Il y a comme une ligne naturelle ici. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Ici, on peut être comme ça. Comme ça. Comme un genre de petit triangle dans le fond. C'est que, on y va comme celui. Là, je suis comme dans l'os. Je ne veux pas trop aller creux parce que nos amis, les musticilés, les musticilés qu'on appelle. Vison et Marthe, ils ont des petites glandes qu'on ne veut pas percer. J'en profite. Je vais faire le tour de l'anus en même temps. Après ça, on continue. Excusez, on va virer de bord. Là, on fait la même chose à ce bord ici. J'ai shake un matin. Viens. On la wipe. C'est pas long. Tiens. Fait que là, il est fendu tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long de la patte jusqu'à l'autre côté. Là, j'ai fait le tour de l'anus aussi. Pas qu'on vienne dégager la queue. OK. Fait que là, on est rendu. Là, on a fait la coupure d'un talon à l'autre au niveau de l'anus et tout ça. Là, moi, comment je fonctionne? C'est que je vais vous montrer ça dans deux minutes. J'ai une attache. Fait que je me suis fait avec des vise grip pour attacher après le support pour qu'on écoche. Fait que moi, en partant, je toppe les deux pattes tout de suite en avant. Ça prend deux secondes. Parce que quand on va descendre la fourrure, ça n'encombre pas rien. Fait qu'on l'enlève de la table. Puis, en même temps, j'en profite pour faire le tour des pattes. Ici. Je ne l'ai pas assez coupé. D'enlève un peu. Tiens, là, on peut descendre la fourrure en tirant. Dégager la cuisse. Tiens. La cuisse est dégagée. On fait la même chose de l'autre bord. Au niveau de la jointure de la patte. Parce que vu que nous autres, on l'envoie, c'est une fourrure qui s'en va à l'encan. Ce serait une fourrure pour la taxidermie. Bien, on pourrait tout contourner les pattes pour garder les griffes et tout ça. Vu que c'est pour l'encan, on ne garde pas les pattes. Encore, on descend la fourrure jusqu'en bas. Ça va très bien. Ça fait que là, on est rendu à l'étape. On va aller mettre ça sur le cintre. Et je ne joue rien avec ça. Donc, comme je vous disais, on va mettre le vison. Moi, j'aime bien ça de travailler sur le cintre. Donc, les crochets. Moi, je me souviens de faire des pinces comme ça. Des vis-grippes. Et ça, au-dessus d'un anneau. Ces vis-grippes. Pour accrocher, vous allez voir après. Là, je trouve que ça va bien. Des petits trucs. Là, moi, j'occupe ça à pinces pattes. Et de une. Et de deux. Ça fait que ça va donner ça. On va aller sur le cintre ici. Bien. Et en plus, moi, je me serre. J'ai fait un morceau de bois. Donc, je vais mettre entre les deux ici. Puis, je mets le cartil à mes bites. Je vais laisser celle-là. Je vais la repogner un peu. Bien. Il y en a qui vont tout tirer sur la mitaine. Moi, j'aime ça prendre mon temps. Moi, je le fais avec le couteau à un vallon. Puis, j'aime bien gros, là. Les lames interchangeables, là. Fait que... Je vais juste dégager ici les pannes avant. Je vais couper ici. Pour enlever comme un peu le... Le petit pénis du monsieur. Je pensais que c'était une petite madame. Mais, il y a un petit pénis. Bien. Attention aux gens. Pas cette arvoile dans le front. Oups. Il y en a qui peuvent s'en servir comme cure-dents. On ne sait pas. Dans nos jours, il y a tout sorte de faire. Bon. On va aller essayer de dégager un peu en arrière. Je vais prendre mon pire et ça. Je ne sais pas si... Tu veux-tu t'emmener sur mon site, là? Je ne sais pas si on voit comme il faut. Il y a l'annus qui est ici. En tout cas, c'est chouette. Je vais avec mes doigts. Ça descend un peu encore. On peut tirer un peu. Là, je lisse mes doigts pour dégager le bout de la queue, ici. Là. Là. Je vais juste prendre mon couteau en coupant un petit peu. Parce que... Ça va être plus facile à tirer après. Il y en a qui vont prendre des RHQ. Donnez-moi une seconde. Je vais aller vous chercher ça. On va travailler de la bonne manière, là. Si vous pouvez le trouver. C'est du temps, là. On va trouver. Les ovalons. Ovalons. Peut-être en arrière de Jean. On va le dire. Il y en a qui vont servir de... d'arrache queue. Il y en a en plastique. Il y en a en métal. Puis, si des fois, vous n'avez pas d'arrache queue, ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre une épingle à linge en bois. Ou en plastique, comme vous voulez. Puis, il va vous servir des ouvertures. Ça fait que... Pour la cause, je vais me servir de l'arrache queue. Ça fait que... On pogne jusqu'à la viande. OK. Là, tu te pognes. Bien, en tout cas, moi, je vais me pogner à ma guise, là. Il faut faire attention à ne pas déchirer la queue. Ça fait que je prends mes doigts, là. Mais là... Fait que là... Je pognerai le bon trou. Ça ira mieux. Fait qu'on voyait doucement. On va sortir l'os de la queue. Tiens. Et voilà. Là, la queue est faite. Puis, tantôt, on va faire de la queue. Pour au niveau du moulage, là... Pour que la queue sèche, puis... C'est ça. Bon. On continue. On peut s'en aller en tirant comme ça. Ça va quand même assez bien. Moi, au niveau de la bédaine, j'aime bien ça, là. Comme je vous dis, j'aime ça prendre mon temps. Moi, je découpe et j'enlève le plus de cochonnerie possible. Qu'on ait moins à faire, mais que ce soit le temps de... De le dégraisser, là, mettre ça sur la poutre, puis... Tant qu'il y a un couteau qui est coupe comme ça, c'était tellement plaisant, là. Là, on est coupé au montage. On a mis... On a fait un pincement, parce que... En tirant... Le niveau du ventre, ça a déchiré. Puis, je ne voudrais pas qu'on aille de la misère avec certaines personnes qui ont aussi vécu. Fait que... Je vais juste finir ça au couteau. Moi, c'est pas ça que j'aime bien ça, les petits débits. Moi, j'ai fatigué ça va plus tôt au couteau, même... S'il y en a qui disent, ah, ça me prend deux minutes, trois minutes. Moi, ça me prend le temps que ça me prend. Puis, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas en production. Je suis là pour faire une belle job. Puis, c'est ça. Tu sais, je ne prend pas 200 bébilles par année. Moi, je fais ça pour m'amuser. Puis, no stress. Je fais ça parce que ça me relaxe. Fait que là, on peut continuer à tirer un petit peu. Moi, je sais, je tourne un peu. Ça, c'est ma technique à moi. Il y en a d'autres. Ça va être d'autres choses. Moi, je vous montre la mienne. Puis, c'est ça. Je vais poser ça là. On va essayer de tirer un petit peu. Là, on va aller dégager les pattes d'en avant. Là, on va aller prendre une patte. Là, on voit quand même comme le... Pas le genou, mais le... Le joint de la patte, là. Tu vois que ton pouce... Ça fait comme un petit trou. C'est pour ça qu'en préalable, j'enlève les pattes. Puis, je les coupe directement. Fait que t'inquiète de tirer tranquillement. Puis, tard. La patte, elle s'enlève. C'est la même chose de l'autre côté. Tu dégages tes pattes. On la voit bientôt. OK. Je vous dis, je me passe le pouce ou le doigt. Je dégage entre les deux. Puis, il reste la fourrure qui est après. Fait que après la patte, là. Tu arrives, tu t'es bien tranquillement. Et voilà. Ça se fait super bien. Là, tu peux retirer encore. La fourrure. Jusqu'aux oreilles. Pas trop déchirer ta fourrure. Ça, le crâne, bien, t'as pas le choix pour que tu le découpes. Je vous dis, il n'y a personne de parfait. Il faut le faire à votre rythme. Ça, c'est d'un essai à erreur. Si on en fait des trous dans tes fourrures, on en fait tout encore. C'est pas un concours de vitesse. Ça va bien. Bien important de garder le museau. Bien important de se mettre des lunettes quand tu en as besoin, comme moi. Tu vas tirer vos bouts. Tu peux couper juste un petit peu le biseau. La lèvre d'en bas va pendre. Comme ça. Si tu veux garder ta lèvre, bien, tu continues. Tiens. Ça fait que c'est ça que ça donne. Là, on va la mettre sur le moule. Je vais la dégraisser, enlever la viande sur le moule avec mon grattoir. J'ai pas besoin de mettre ça sur une poutre ou quoi que ce soit comme ça. Après ça, on va vous étendre ça et vous mettre ça prêt au séchage pour qu'on puisse l'envoyer à l'enquin. Donc, je reviens avec ça. Aussi, en passant, ça c'est bon pour tout le monde, qu'on soit vieux, jeunes, trappeurs ou que ce que tu voudras, la disposition des carcasses. Il y en a qui, on a vu ça souvent sur Facebook ou n'importe où, même dans les nouvelles, qu'il y en a des trappeurs qui n'ont pas de conscience, je ne sais pas, sur la conscience. Christophe, le carcasse n'importe où, dans les fossés, quoi que ce soit. Même si la trappe est finie, parce que moi là, j'ai tout fermé mes pièges, je vais les porter quand même, mes carcasses. Je vais les porter dans mes enclos. Ou si tu veux, tu peux les faire engeler, les garder pour l'année prochaine, pour te faire des apports pour ta prochaine trappe l'année prochaine. Fait que, faire bien attention avant qu'on dispose de nos carcasses, parce que déjà là, on n'est pas vraiment bien vus au niveau de la population, surtout des végans, puis des petits pounes comme ça, toute petite affaire va nous tomber sur la tête. Fait que, juste faire attention demain qu'on dispose de nos carcasses pour pas que ce soit à l'abus de tout le monde. De toute façon, on s'en sert comme apport. C'est ça qui est le mieux. Fait que, c'est juste ce que je voulais vous dire. Faire attention quand on dispose de nos apports, de nos carcasses. C'est beau? On y va! Fait que, pour quasiment à chaque espèce, comme surtout le vison, on a deux moules, deux grandeurs de moule, on a le petit, puis on a le plus large, au niveau de la largeur. Ils sont quasiment à la même hauteur, mais c'est la largeur qui est plus prononcée. Marc, Pécan, c'est la même chose. Le raton laveur, il a plusieurs grandeurs. C'est juste de faire le bon choix. Faut pas que ta fourreuse soit trop étirée ou pas assez. Si elle est trop étirée, elle va être déclassée. Chaque petite bite que les encans vont trouver, il en déclare. C'est drôle. Fait que, c'est bon de la mettre sur son juste moule. Fait que moi, j'utilise des fûts PSG. Il y a d'autres marques que j'ai aussi, là. Ça, c'est à votre choix. Fait qu'on y voit que ça. Fait qu'on y est avec la petite. Fait que c'est pas trop trop gros bizarre. Fait que tu insères ta fourrure. Comme ceci. Et même... Ça va être popé comme ça. Là, je vais la mettre sur mon étau. Moi, j'aime ça travailler à ma hauteur. Je la mets ici dans mon étau. C'est quand on va faire de la queue. Il y en a qui utilisent des guets de queue. Euh... Moi, j'en utilise comme pas souvent. J'en ai, mais je les ai pas avec moi. Ça fait qu'on va... On va faire de la queue tranquillement. Toujours faire attention pour ne pas déchirer la queue. Ça peut arriver. On va aller voir doucement. C'est avec la guet de queue. Qu'est-ce qui est le fun? T'en rentres puis tu suis. C'est pour ça qu'ils appellent ça un guet de queue. Voyons. C'est comme... J'ai pas mis les lunettes, hein. Là, comme je pensais, j'ai passé au travail de la queue. C'est pour les besoins de la cause, là. Vous voyez, j'ai fait un trou. Je vois rien. Là, j'allais me passer. Là, j'allais me passer dedans. J'allais me mettre des lunettes. Là, je t'apprends la forme d'un bout à l'autre. Là, je viens de scraper mon vison. C'est pas ça l'utilisation du guet de queue. Ça t'aide. C'est pas grave. On va continuer quand même. Voyons. Bout de viage. À de la misère à voir. Je suis tout après la décristoffée. En tout cas, regardez. On va en laisser une même. Parce que là, je préfère rien que du... De la bullshit. Je vais vous montrer les affaires principales. Là, comme tout ça, pour tout, ça part. Moi, je prends mon grattoir. On s'en va tranquillement. Parce qu'en fendant ma queue comme j'ai faite, bien là, elle va être déclassée. La queue sera pas belle. Fait que tout de suite, on porte des sous. Tu peux même prendre les morceaux que tu pâtes. Tu peux même prendre les morceaux que tu pâtes. Tu prends la viande comme ça. Voyons. Voyons, voyons, voyons. Oh, tu peux prendre un petit peu de brin d'ici aussi, si tu en as. Ça va quand même assez bien pour ces bibittes-là. C'est bon. C'est bon. On va quand même assez bien dégraisser ces petits bits-là. Là, on dégraisse toujours. On dégraisse puis on déviande. Je vous disais tantôt, faites attention à la queue. Peut-être pas comme moi. Là, il y a des emplois qui arrivent. Donc, on veut trop bien faire. En plus, on s'affilme en même temps. En plus, on s'affilme en même temps. On va voir. On va voir. Pour parfum. Ça fait qu'on essaye de mettre ça le plus droit possible. Il y en a qui vont mettre des petits cring ici au niveau de la queue. Mais, il faut rejoindre les taques. Comme ça, on descend tout le long. Je vais essayer de camoufler un peu. C'est de rapprocher les deux le plus possible pour que ça sèche. C'est de rapprocher. C'est de rapprocher. On va faire ce qu'on peut. On va faire sécher le dedans de la queue. On va ouvrir ça de bord. On n'est pas obligé de mettre 200 taques là-dessus. C'est de rapprocher. Je vais me starte comme ça. C'est de rapprocher les pattes. 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 Tu glisses. Jusqu'en haut. La pin est tombée, on peut s'arpiner là, dans la table, toujours de ne pas oublier de mettre la petite languette de bois très importante, il y en a des moules, comment vous montrez ça, des moules, encore des moules PLJ, des moules, tu n'as pas besoin de les mettre de la languette, là juste à écartiller ça comme ça, après ça qu'un coup que c'est sèche, il a autant que l'artissé et ça va se donner à faire super bien. Il y a plusieurs moules, plusieurs fabricants qui en font. Comme le bison, on le chipe peau extérieure, ça serait à Marthe-Pékin, c'est fourrure à l'extérieur, au semi-séchage, vous devez virer les fourrures envers, on met le bison, elle te met le graton. L'autre, c'est fourrure intérieure et cuir extérieur. C'est ça qui donne ça. Ce n'est pas parfait, mais comme je vous dis, il n'y a personne de parfait, c'est juste pour donner l'idée aux personnes qui commencent à attraper. Quand je vous dis, vous avez des petits conseils ou des trucs n'importe quoi, vous avez juste à l'écrire en dessous de ces vidéos, ça va nous faire plaisir à vous répondre et à s'améliorer. Je vous laisse là-dessus et merci à gens qui ne parlent pas tout à l'heure mais qui filment depuis tantôt. Bonne journée à tout le monde, salut! C'est parti! Sous-titrage ST' 501